Ce midi, tous les projecteurs étaient rivés sur l'hémicycle du Parlement européen. La raison de ce coup de projecteur ? Le vote de la loi sur la restauration de la nature. Ce vote était capital pour deux raisons principales. La première raison, c'est ce qu'il y a dans cette loi. La loi sur la restauration de la nature prévoit, comme son nom l'indique, de restaurer les écosystèmes dégradés et de protéger la biodiversité. Or, en Europe, 70% des sols et 81% des écosystèmes sont altérés. Pour prendre un exemple concret, les populations d'abeilles ont été décimées. Or, le rôle des abeilles est central pour assurer la pollinisation des plantes et donc assurer la culture des céréales, des fruits ou des légumes. Restaurer les champs dégradés par l'agriculture intensive, c'est permettre aux abeilles de retrouver un habitat sain et ainsi de polliniser les cultures. La deuxième raison, c'est les enjeux politiques qu'il y a autour de cette loi. Le PPE, le groupe de la droite au Parlement européen, dont font partie les républicains français, a décidé de se tourner de plus en plus vers sa droite, quitte même à pactiser avec l'extrême droite. Ce retournement d'alliance avait pour première cible la loi sur la restauration de la nature. Leur objectif à plus long terme est de remettre en cause toutes les législations environnementales au niveau européen comme celles portant sur la diminution de l'usage de pesticides. Ce midi, l'alliance de la droite et l'extrême droite, avec le soutien d'une partie du groupe Renew, dont font partie les macronistes, a été défaites. Ils n'ont pas réussi à faire tomber la loi sur la restauration de la nature. C'est un immense soulagement. La pression de la jeunesse, des scientifiques, de la société civile a été plus forte. Chapeau, bravo à celles et ceux qui se sont mobilisés. Toutefois, pour obtenir une majorité au Parlement, le texte a malheureusement dû être affaibli. C'est pourquoi nous allons maintenant redoubler la pression pour que la protection de l'environnement ne soit pas la victime collatérale des jeux d'alliance entre la droite et l'extrême droite. Au contraire, la protection de la biodiversité doit être une de nos priorités.